Les actrices Naomi Watts et Yuma Furman, du très beau monde pour la présentation de la très douce et très féminine collection Printemps-Été de Calvin Klein en cette fin de semaine de la mode à New York. Une collection dessinée par Francisco Costa. J'ai vraiment voulu ce type de beauté pré-rafaélite. La simplicité de la chevelure, les visages relâchés, presque pas maquillés, voire pas maquillés du tout. Il y a aussi l'idée de la découverte et cette idée de la découverte rend les pièces un peu plus intéressantes et sexiques comme par exemple rendre visible un soutien-gorge et porter des talons provoquants. Donc c'est amusant. Au terme d'une semaine de la mode très colorée, Francisco Costa a présenté des pièces éterrées comme de longues robes de crêpes de soie couleur nue ou couleur pétale. Une collection parsemée de coupes épurées, de tissus aux reflets changeants et toujours sans le moindre imprimé. Quelques ensembles noirs malgré tout ont joué subtilement des transparences. Mise en scène théâtrale pour Marc Jacobs. Dans une chorégraphie impeccable, le couturier a fait défiler une cinquantaine de silhouettes étonnantes, mélangeant allègrement les matières et ce moquant des conventions. Chaque mannequin a été coiffé à la façon de Rosie la rifteuse, une icône qui a symbolisé le travail des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale aux Etats-Unis. Ce spectacle aux détails inattendus a mis un point final audacieux à cette édition de la Fashion Week. Présent pour le défilé de Michael Kors, Michael Douglas, Courtney Love, mais aussi l'actrice Zoé Saldana qui esquisse un portrait du styliste. Il est américain, de New York, c'est quelqu'un d'humble et ses créations sont le reflet de sa personnalité. Et le fait qu'il répond vraiment aux attentes de toutes les femmes, c'est un très grand plus. Parce que les stylistes sont vraiment très glamour, mais s'ils créent des vêtements que le grand public ne peut pas porter, alors ils échouent à la moitié du chemin. Michael, lui, réussit à aller au bout. Pour le 30e anniversaire de sa marque, Michael Kors a présenté ses mémoires d'Afrique, inspirées de ses voyages. Une série de 64 silhouettes féminines et masculines. Des tuniques, des robes, des mini-shorts dans des tonalités chaudes ou recouverts d'imprimés léopards ou zèbres, ou encore des maillots de bain aux impressions de peau de serpent. Le meilleur de la mode ne connaît pas de répit. La Fashion Week de New York s'achève, et déjà celle de Londres lui succède jusqu'au 21 septembre. Sous-titrage ST' 501